43 chefs d'Etat ou de gouvernement, plus de 3000 participants, Moscou affiche ses ambitions africaines à Sochi. Deux jours de rencontres bilatérales comme avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa ou l'égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L'objectif, nouer des partenariats et signer des contrats commerciaux, notamment pour la vente d'armes. Car la Russie a déserté l'Afrique depuis la chute de l'URSS en 1991. Nous avons un très bon potentiel de développement. Nous sommes capables de doubler au minimum ces échanges dans les 4 à 5 prochaines années. En 2018, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique représentaient 20 milliards de dollars, deux fois moins qu'avec la France, dix fois moins qu'avec la Chine. Une manière pour le président russe de relancer la croissance au point mort dans son pays. Ce sommet doit avoir lieu tous les trois ans.